L'Energy Observer est clairement devenu un projet de vie. Ce qui me plaît beaucoup dans ce bateau, c'est qu'il symbolise les réseaux énergétiques, pas de demain, les réseaux énergétiques qu'on veut voir se développer maintenant. Quand j'ai commencé à travailler sur l'Energy Observer, je me suis intéressé à la technologie hydrogène. J'ai très rapidement vu que Toyota était en avance sur ces technologies. L'Energy Observer est une expression additionnelle du potentiel de l'hydrogène. Parce que nous, comme une compagnie de voiture, nous nous concentrons beaucoup sur les émissions de CO2 pour les véhicules. Nous pensons que le potentiel de l'hydrogène avec une solution maritime pourrait être inspiré pour toute la industrie de mobilité. Toyota est un peu notre partenaire de prédilection. C'est celui que j'avais envie d'intégrer dans notre consortium de partenaires depuis l'année. On est vraiment là avec eux. Je suis très excitée par le projet. C'est une opportunité pour nous de faire quelque chose de nouveau en appliquant la technologie hydrogène à d'autres endroits que les voitures. Nous avons repackagé les composants de Mirai pour s'améliorer dans l'Energy Observer. L'assemblée était aussi un grand challenge parce qu'il n'y avait pas de handbook. Nous devions les créer de l'écran. Il y a trois ans qu'on teste l'Energy Observer autour de l'Europe. C'est un véritable laboratoire et on voulait continuer à augmenter les performances de ce navire. On a collaboré pour cela avec nos ingénieurs, nos partenaires. Après avoir testé le soleil en Véditerranée et le froid jusqu'au Spitsberg l'année dernière, là on part pour des grandes traversées océaniques. C'est une nouvelle grande aventure qui commence. Partir autour du monde à bord d'Energy Observer, c'est un petit peu le rêve de tout explorateur. C'est vraiment la grande aventure qui débute. On part vraiment vers l'inconnu. reprendre d'abord cette grande tradition des expéditions marines et puis ne pas explorer pour conquérir des territoires, s'approprier des richesses mais justement pour aller trouver des solutions et les partager avec le plus grand nombre. C'est tellement inspirant de rencontrer des gens avec une grande passion, de montrer quelque chose de nouveau qui peut contribuer à la société pour le long terme. Ils ont dû battre contre tellement de barrières que je sens que nous devons contribuer, car nous sommes aussi driven par cette «start your impossible » mindset. et qui grâce s'ensuit dans le petit peu la financing. Aussi qui dans leurs collés d'outroits noitiver, On a l'inconnu le fait, spécial,